bonjour à tous et j'espère que vous allez bien c'est toujours vanessa des ma liste de vanessa bienvenue sur ma chaîne 36 ans trois enfants couturière passionnée depuis maintenant trois ans je me suis lancé le défi et l'objectif de coudre la carte de robe de moi et de mes enfants sur quelques pièces en majorité le tout sans pression puisque pour moi ça doit rester un loisir donc aujourd'hui ça va être un podcast de couture filles et femmes voilà donc il y a trois projets femmes et première chose en projet filles voilà voilà donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ce que vous avez envie de voir par exemple sur la chaîne et également allant sur instagram où je vous partage quasi quotidiennement mes aventures en couture alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet bon je vais commencer par les enfants ça changera c'est ce qu'ils parlent dessus de mes plis en fait tout simplement et là vous l'aurez je vais pouvoir spugler rassurez-vous la pli ne va pas jusqu'au sol alors première tenue une jupe alors je sais pas si vous vous souvenez je vous ai montré dans le podcast précédent une jupe en jean je vais dans un milano un peu sergé comme ça un peu effet de jean de chez benitex qui était misé à 4 euros le m avec les poches donc à l'époque je les ai faits en la même matière je me suis juste amusé à mettre du passepoil bien rose qui vient lui de chez atelier nico je l'avais vu dans le calendrier de l'avant et l'autre ceinture c'est l'autre côté de la ceinture pardon c'est un jersey de viscose c'est une chute qui me restait donc c'est toujours du même livre je vous le ressort en cas où vous n'auriez pas déjà vu moult fois sur ma chaîne celui ci la garde-robe indice essentiel des filles de lucifer et sa diatrice lucifère et là c'est la jupe que je vous montre ça la jupe joséphine donc elle a plein de déclinaisons l'autre fois je l'ai fait avec des boutonnières il y a sans poche avec poche elle nous explique comment faire les coucou au niveau des poches si on a envie pareil on va voilà comme je vous le dis souvent avec ce livre tourne tout seul pas de difficulté je vous mettrai des photos portées si les filles sont d'accord avec l'idée parce que c'est pas toujours le cas mais voilà cette fois ci je l'ai fait dans un milano j'ai opté pour le confort donc on va voir ce que ça donne en vieillissant parce qu'autant je pense que cette vendevine va très bien vieillir ça faudra voir j'ai déjà fait pour ma fille un trigonique dedans donc avec tous les frottements qu'ils ont rencontré pour le coup il a vraiment pas bougé en termes de qualité c'est plutôt pas mal mais voilà on va voir ce que ça donne au niveau du passepoil je suis assez fière de moi parce qu'en fait c'est la deuxième fois seulement que j'en pose enfin la troisième fois pardon et là on courbe et tout j'étais un peu un peu stressée et franchement ça a été nickel j'ai juste pas fait les surpiqueur feuilles j'ai pas surpiqué au niveau du passepoil franchement il se tenait bien j'en voyais pas l'utilité en fait moi ça a été rajouté une contrainte en plus avec le risque de pas être nickel nickel donc voilà donc j'en ai pas mis le projet se tient bien voilà donc je vous mettrai des petites photos portées si elles ont envie d'essayer c'est plutôt un modèle pour la rentrée c'est ce que je vous disais moi je commence déjà à préparer la rentrée tout doucement voilà et en mode prépare la rentrée il y a également ce tee shirt manche longue avec ses petits rissons que je trouve trop mignons manche raglan alors là la coulure elle est pas je sais pas ce que j'ai fait enfin portée je pense que ça va aller quand je la vends mais elle est pas extra c'est pas ce que je préfère en tout pirate j'aime bien cette marche qu'ils ont alors là ils ont une grande amplitude de taille aussi bien chez les enfants que chez les adultes et les modèles sont assez modernes et il y a toujours plein de versions donc ça je trouve ça sympa donc le violet vient de chez Rissenstoffen et les hérissons là viennent de chez Art Couture Lambersa voilà qui est une mercerie à côté de chez moi voilà pas de difficulté particulière ce modèle là j'ai déjà fait plein de fois donc chez Tataille ça va aller il y a la particularité d'être ample c'est la coupe qui est comme ça ceinture assez loose je trouve ça assez sympa pour les enfants enfin ça change un peu on peut avoir tellement vis-à-vis des trucs hyper moulants donc voilà voilà pareil encore une fois je vous mettrai des photos de portée je répète un combo avec la jupe je verrai si elles sont ok puisque de toute façon on peut jamais être des manches longues vu qu'il fait à peu près 17 degrés donc ça devrait pas poser de soucis ensuite en réalisation en forme il y en a un peu plus pour les enfants oui je pensais qu'il y en avait moins donc il y a un petit foirage aussi alors juste après ces deux petits shorts tout simple qui c'est donc c'est le short rose alors en fait le tissu là c'est un pantalon à moi en fait qui vous laisse aucun mal est plus le poids est allumé la fermeture a été cassée enfin je pouvais pas en faire grand chose l'avantagé dans une grande table c'est qu'on peut récupérer du tissu pour faire des vêtements à ses enfants donc pas de difficultés particulières sans poche c'est vraiment typiquement le sort pour traîner en vacances faut que je coupe les signes encore juste la petite fantaisie les élastiques en fait c'est des bouts d'élastiques qui me restaient j'ai même dû voyez sur les côtés rajouter les mettre ensemble pour que ça passe mais franchement c'est sympa pour l'été j'ai même pas fait tourner j'ai juste fait un j'ai posé le lit voilà voyez c'est juste un juste surjeté en pointe très serré pas que ça bouge et franchement ça fera le job avant de les mettre au coup cet été il n'y a pas besoin d'avoir une durée dit xxl nous j'en ai fait une chacune donc une en doré une en argenté même modèle clairement ça j'avais décalqué le patron c'était une du meilleur de job ça c'était plutôt pas mal je prends pas aux maîtres de photos portées il n'y a pas grand chose marcel le maître là montre la vidéo sorte mais pas grand chose à voir ensuite nous avons cette petite jupe alors si vous vous souvenez c'est que j'ai fait dans ce tissu là moi ma robe tamara de la maison victor et donc j'ai il me restait une chute ma fille a doré le tissu j'en ai fait une petite jupe élastique toute simple j'ai pris dans le même livre les mesures pour ne pas me casser la tête double rentrée pour l'ourlet enfin voilà élastique élastique apparent c'est des élastiques assez doux que j'ai acheté chez mercerie extra donc franchement ça passe bien voilà typiquement un genre de cosette ultra rapide pour finir du tissu et je trouve que ça fait comme le tissu est quand même très original je trouve que ça rend bien d'avoir un modèle assez classique voilà pour ça ensuite je continue pour les enfants ça vous les avez vu sur instagram et vous en avez vu et vous avez vu la concept dans la vidéo précédente c'est les fameuses combinaisons donc pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo je suis partie de deux patrons donc le parton short ils tombent pareil c'est la fois quand je montre des vidéos ça ne vende pas bien finalement ça tombe pareil quand c'est parfait donc c'est le même patron que les shorts que je vous ai montré avant en bas et le haut c'est le haut qu'elle va se réveiller pour être une robe la modification que j'ai faite c'est qu'en fait là à la place j'ai mis la taille de l'élastique avant prévu pour le short j'ai raccordé les deux on arrive à cette espèce de joli coulis et pour et franchement ça me fait vraiment penser à une ni siropo donc ça j'ai trouvé ça sympa elles en auront une chacune parce que clairement ben c'est pas le genre de pièces qu'on met pas à l'école enfin pas chez moi en tout cas je sens pas ça pratique donc là le tissu il vient de chez alors vous voyez pas du tout en fait il est framboise framboise donc ça ça vient de chez benitex le borco vient de chez toto c'est un borco de wayne nude je trouvais que ça allait bien ensemble donc comme ça elles ont chacune leur combi pour l'été donc ça c'est la version d'ailleurs savant et nous avons la version hyper flash en même temps c'est l'été ça c'est le que j'ai cousu avec vous en jersey plus haut donc pareil de chez benitex le borco de blanc lui vient de chez diffus stock à l'île fives c'est dont je vous parle souvent voilà vous pouvez rentrer enfin c'est exactement le même modèle vraiment pas de voilà je vous ai expliqué comment je vais la vidéo l'avant la qualité pas extraordinaire puisqu'en fait pour des raisons techniques j'ai dû filmer à la verticale donc ça rend pas extra mais c'était compliqué au moins de filmer autrement encore une fois moi j'ai pas vocation de faire des tutoriels je pense j'ai rien à vous apprendre puisque je suis autodidacte c'est juste pour montrer comment j'avais fait et un peu tout le processus qu'un réflexion peut avoir aussi sur ses patrons et comment faire pour vous vérifier si deux patrons vont bien ensemble voilà c'était plus ça que vous montrer la couture pure donc ça je vous mettrai des fortes pensées parce que j'en ai ça c'est sûr mais voilà franchement elles sont chouettes ça leur va je trouve trop bien et je trouve pour cet été pour aller à la plage si on arrive à avoir du beau temps ça sera nickel mais voilà ça tombe bien elles arrivent bien elles mettent moi j'avais surtout peur que ça soit compliqué à passer mais en fait ça s'écarte bien par contre franchement je pense que le mieux c'est quand même pour le coup sur ce type de modèle quand on veut cet écartement là c'est de mettre du bord côte au niveau des encolures pour éviter que ça tire de trop sur du jersey le bord côte c'est quand même juste hyper extensible ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jerseys la jersey est extensible mais c'est pas non plus extensible mais par rapport au bord côte on peut tout faire la même chose donc voilà pour ces deux combis et le dernier projet enfant qui est le foirage c'est ça alors à la base ça ne parait pas être un foirage voyez d'ici c'est joli c'est une petite robe d'été avec des petites poches avec un petit peu de passepoil doublé jusque là tout va bien sauf qu'en fait je vous explique c'est un patron du dernier burda best of keys pareil c'est à nous mettre une photo j'ai touché très peu conçu de burda c'est pas un magazine avec qui je suis forcément très à l'aise non pour aller faire mais je n'en ai pas conçu enfin j'en ai en cours mais il va être terminé bientôt on va dans un podcast mais je n'en ai pas encore fait je me suis dit allez vas-y lance toi ça devrait le faire sauf qu'en fait j'ai dû avoir un loupé donc la robe est complètement doublée donc ça je trouve ça chouette sauf qu'en fait je ne comprends pas pourquoi je double tout parce qu'on pourrait se contenter de faire de doubler juste la partie haute en fait puisque pour les bretelles bref sauf qu'ils précisent enfin ils précisent mais pas dans le texte en fait que la doublure il faut pas couper sur les poches en vrai là j'ai une ouverture qui sert à rien rien du tout donc voilà puisque la poche là en fait elle est bien fermée il n'y a pas de la poche elle est bien fermée mais à l'intérieur j'ai une ouverture voyez c'est pratique là ça j'ai envie de vous dire c'est pas le plus embêtant sur le sur la couette franchement c'est pas le plus embêtant je vais arriver à la mettre c'est pas ce qui était le plus embêtant pour moi ça n'empêche pas de le mettre ce qui est plus embêtant pour moi c'est qu'en fait en voulant tout retourner mon tissu il a craqué je vous montre j'ai rappelé comme j'ai pu parce qu'en plus j'avais pas de fil de rose pal comme ça donc ça fait pas très joli voyez c'est pas très esthétique donc c'est tout et ici évidemment une fois que j'avais tout retourné fait mon enlée j'ai perçu qu'il y avait un trou donc ça je pense que je vais le faire à la main et c'est bon et ça ça va rester je pourrais pas faire autrement donc typiquement c'est la robe qu'elles vont porter ben j'en ai fait qu'une je pense que c'est dans une deuxième si je la ferai je la ferai pas comme ça je pense que je voudrais que le haut c'est pas l'intérêt de bouger jusqu'en bas en plus ça alourdit quand même parce qu'ils vous disent en plus de prendre un couteau quand même assez lourd donc ça fait une robe même assez lourde donc pareil je leur ferai essayer si elles sont ok avec ça tu sais je l'en ai pas essayé je sais pas si ça leur va ou relais double rentrée ouais à moitié bien fait concrètement on va être honnête c'est pas droit parce que moi ils ont l'arrondi c'est pas ça que je suis la meilleure voilà typiquement c'est bien parce que c'est une robe d'été et que voilà on sait que ça va pas durer longtemps je pense que j'ai récupéré les tissus à la fin de l'été pour faire autre chose ou voilà je pense que ça va finir comme ça donc faut que je leur fasse essayer par contre franchement c'est un modèle qui je pense est simple si on a la logique burda et si on a la logique de se dire attendez faut que je réfléchisse etc moi j'aime bien une prise par la main là en plus je l'ai fait s'il était fatigué c'était le soir puisque je ne comprends pas le mot de soir donc je pense que ça a dû bien jouer sur l'idée donc voilà en plus il faut assembler la doublure tout de suite des deux côtés enfin moi c'est ce que j'ai compris ce qui fait que là on a une grosse couture enfin après ça fait propre parce qu'il n'y a pas de fil mais oui on a une grosse couture à l'intérieur je ne trouve pas ça des plus heureux c'est pour ça que je vous dis je pense que si je la ferais je ne la referais pas comme ça je pense que je garderais la forme originale du modèle peut-être que ce soit des bretelles nouées parce que ça je trouve ça chouette mais je ne la concevrais pas comme ça déjà je ne suis pas sûre que je referais les poches parce que c'est vraiment utile d'avoir les poches encore une fois l'orage elles ne sont ni clés ni portables ni clopes donc voilà clairement à 5 et 7 ans elles partent les mains vides en général et à part me mettre des caout dans les poches ou des feuilles ou des escargots il faut beaucoup d'utilité voilà pour ce modèle pour le tissu ce super vis-ciro c'était la fin c'est un tissu que j'avais acheté pendant le deuxième confinement vous voyez on a des nouveaux rapports spatio-temporels en fait c'est une personne qui fait les marchés par chez moi mais qui a aussi son site internet c'est la fille ambulante ça s'écrit en un seul morceau je vous mettrai le lien elle a un lien elle a un compte Instagram aussi les tissus sont vraiment pas chers alors je vous le dis souvent moi je l'habite dans une région où il y a beaucoup de magasins de textiles il y a beaucoup de vente de textiles c'est ce que je disais à Baisse des Choléras bienvenue si tu passes par là en fait on a vraiment beaucoup beaucoup de choses on a vraiment cette chance là ce qui fait qu'il y a tous les prix vous avez des magasins vraiment très très chers enfin pas très chers mais quand ils sont de très très grande qualité qui sont vraiment très chers puis vous avez des magasins avec des tissus qui sont de bonne qualité mais qui sont pas extraordinaires avec des prix vraiment peu chers c'est vrai que moi parfois ils sont à l'âge ah ouais non mais je n'ai pas payé ces prix là c'est à dire que pour moi un French Terry pour moi même des fois d'Agricent Sofa ça me paraît cher vous voyez sur certains produits parce que ces prix là moi ça n'existe pas chez moi c'est trop cher ça ne va pas se vendre je vous passe après une oise une marche éloisaine dimanche c'est l'orgie de tissus vous devez avoir 10 marchands de tissus au moins alors ameublement et vestimentaire compris il y en a plein partout tout le temps donc c'est un peu la vilaine tentatrice ça ne m'empêche pas de passer par internet quand tu as des super promos comment te faire acheter qui arrive demain normalement voilà voilà c'est dit mais voilà donc voilà d'où vient ce tissu et la doublure ça vient du sucre populaire de la ressourcerie c'est un drap en fait et clairement pour les doublures franchement il n'y a pas besoin d'être vraiment plus cher ça passe bien voilà donc pour ce petit fait donc ça c'était ma partie couture enfant ouais non après c'est pour femme on passe à la couture pour femme alors le premier c'est le short Leto qui est ici du dernier pardon de la maison Victor donc j'ai voulu en faire une toile puisque je n'avais pas fait encore de bas à la maison Victor donc je voulais confierre ma taille il faut le dire enfin avec le modèle alors je vous le montre donc c'est un lard viscose qui vient de chez le récistophane voilà que j'ai réalisé en 50 donc la taille c'est bon j'ai juste rallongé parce que j'avais vu sur la réalisation sur le mannequin je le trouvais court et sur le coin de perrault on parlait également voilà moi c'était pas très long et c'est vrai que c'est vrai enfin pour moi c'est trop court j'aime pas ce type de short enfin pas si c'est pour faire un short depuis jamais en l'occurrence c'est un short que j'espère porter franchement je ne sais pas enfin le tissu ne me fait pas agréver pour être honnête mais je voulais voir ce que ça donne je pense que ça sera un short de l'intérieur j'irai sans doute alors je ne l'ai jamais mis dehors mais je pense que j'aurai du mal on va commencer à raisonner on va commencer on met ce qu'on veut tout court mais voilà je ne suis pas je ne suis pas hyper balaie par le modèle en fait je pense que le côté paper bag c'est pas la coupe qui me va en fait je pense que je le referai mais j'enlèverai le côté du côté ceinture paper bag je pense que si je le reprenais vous voyez en mettant comme ça ça me l'aurait vachement mieux voilà et puis il n'y a pas de poche alors pour le coup moi je n'ai pas 5 ans j'ai des clés et un téléphone allez je ne fume pas mais j'ai des clés et un téléphone j'ai besoin de poche il n'y a pas de poche j'aurais pu en rajouter en couture ce n'est pas très compliqué mais voilà ce n'est pas les modèles de l'année je vous mettrai des photos portées vous me direz ce que vous en pensez si ça tombe c'est peut-être moi qui me fais une fausse idée mais je ne sais pas le côté paper bag ce n'est pas très joyeux c'est un peu astéris je trouve du moins sur moi il n'y a plus de choses à rien mais moi je trouve que ça donne cet effet là alors est-ce que c'est par rapport à ma taille par rapport à mon corps tout simplement peut-être que c'était en noir ça passera mieux mais le noir c'est compliqué je pense que dans tout ce que je vous ai présenté il y a eu deux cousettes noires qui sont les vues de la chaîne donc ce n'est pas forcément que ça que je me porte le plus mes choix mais voilà tout ça pour vous dire que je l'ai fait je vous l'ai tenté ça fait faire un short d'intérieur il faut aller prendre nos vacances parce que pour le marché ça passe clairement on va aller à la plage mais en ville je ne suis pas sûre alors je pense que ça vient en ces tissus clairement les poids c'était possible mais voilà je voulais essayer j'avais le tissu c'est un l'imbiscose que j'avais acheté les dernières en solde j'avais payé c'est une misère je suis été faite sauf un je m'étais dit bon allez on va tenter là-dedans parce que je pense que c'est une matière qui pour le coup se prédire parce que l'imbiscose pour le genre de projet c'est sympa mais voilà je ne pense pas que je vais tirer le modèle ou alors si on avance cette partie ceinture paperback qui n'est pas ce que j'ai on continue sur les shorts alors ça c'est moi l'indonation du short de Dresden je vous ai déjà montré une version en sergé sergé de coton pardon non très plour pardon de chez la Stoopen et il me restait ce morceau de French Terrier là je me suis dit il va peut-être tenter un French Terrier je regarde dans le livre on n'est pas censé le faire en matière extensée on n'est pas aussi extensé sauf que moi je trouve que le French Terrier de Stoopen il est extensé mais ce n'est pas non plus une folie donc je me suis dit on va peut-être le tenter au pire ça servira de short de sport alors vous voyez j'aurais pu le faire gris je me serais pu le dire on va faire un short de gris ça va être passe partout ça va être sympa ça va être tout j'ai montré des poches fluo donc voilà les poches fluo histoire qu'on me repère de loin mais voilà c'est tout c'est comme ça que je les aime mes vêtements donc j'assume avec l'ourlet sur l'envers je ne sais pas ce que j'ai en ce moment de mes ourlets je pense que je viens pour les traces à la règle j'ai du mal à faire mes ourlets de bien voir ça c'est pas très rare il n'y a personne qui va prendre de règle pour le voir fausse braguette ça je l'ai bien réussi ceinture élastiquée voilà franchement vous me connaissez petit point de chaque côté pour tenir pour tenir l'élastique et on est parti franchement je suis plutôt contente alors oui au niveau du style on n'est pas sur de la grande couture on est vraiment sur du genre de détente du genre de vacances moi en vacances j'adore marcher vous savez moi je suis la fille en vacances qui toute l'année a du mal à se lever pour aller bosser qui crevait et qui en vacances se lève comme une fleur à 6h30 et qui se dit tiens je vais aller me balader au bord de la plaine seul je suis le genre de personne là un peu bizarre donc voilà moi c'est le genre de choix typiquement que je vais mettre pour aller me balader parce que je peux mettre les clés confortables dans les poches dans mes écouteurs et je suis partie me balader pendant une demi-heure avant pendant une demi-heure tout le monde sait voilà donc pour ça ensuite je vais pas vous montrer mon préféré tout de suite je vous montre ce top je vais bien venir ici oh un top poli comme c'est étonnant je vous en montrais tout le temps cependant top poli de Sophie Dénis franchement j'en ai déjà parlé la dernière fois c'est franchement je pense mon modèle de top maintenant je ne rechercherai plus d'autres pour ce type de top à bretelles là je l'ai fait dans une Jisco j'ai acheté il y a deux ans chez Petit Merlin à la Bassée donc c'est encore un boutique qui est caché de chez moi mais ils ont aussi un site internet c'est une suite qui m'a resté ce qui fait que j'ai dû vous allez voir au porté il est un peu moins large parce qu'en fait j'ai dû raboter j'ai plus place dans l'endroit j'ai dû couper donc ça va ça passe je rentre dedans c'est le principal mais voilà il est beaucoup moins large que les autres bretelles simples voilà j'avais pas envie d'en soyer et par monture donc j'ai mis un coton noir voilà tout simple j'ai juste surjeté oui j'aurais pu surjeté en noir mais c'est ma obligation je méfie j'avais pas envie voilà 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 je vous en dirai pas plus dessus franchement je l'adore j'adore la couleur c'est typiquement le genre de chose que je porte toute l'année parce que la couleur je n'en arrive pas qu'en hiver toujours pas de difficulté à coudre toujours une simplicité tout tombe bien franchement j'adore ça va super vite en plus le patron est décalqué vous savez c'est le genre de patron je me dis j'ai envie de coudre mais je sais pas quoi coudre et je me dis bah enfin c'est un top poli je pense que je vais en avoir 22 d'ici la fin de l'année mais voilà c'est pas grave au pire j'en prédit je me dis que d'ailleurs en top de Pujama ça en coton je pense que j'ai des chutes des caleçons que j'ai fait mon mari je vais regarder s'il y a moyen de faire un truc sympa et je pense que si ça rentre en termes de métrage c'est des chutes et ouais je pense que franchement faire ça en haut de Pujama ça doit être sympa ça avec un pour le coup peut être un short cléto en version courte franchement c'est un Pujama nickel enfin vous voyez parce qu'en fait c'est toujours pareil les vêtements c'est selon comment on les fait vous avez des matières qui font Pujama des matières qui font pas Pujama vous pouvez d'emmettre dans la viscose vous pouvez d'emmettre dans la viscose c'est pas gênant vous pouvez d'emmettre dans de la soie vous pouvez d'emmettre dans le coton vous d'emmettre dans tout ce que vous voulez donc c'est pas parce qu'un modèle vous le faites une fois en Pujama que ça se réveillera à votre Pujama pour tout le temps vous voyez enfin ça se change vous voyez moi des fois je leur ai un T-shirt c'est pas pour ça que mes T-shirts sont des Pujamas vous voyez je m'embarque je m'embaille un peu là pour mon explication enfin si vous avez compris quelque chose vous me l'avez dit c'est pas sûr j'ai quand même un doute mais bon vous savez je m'embarque des fois dans des envolées et là on arrive sur mon préféré mon projet préféré celui que j'aime tant vraiment je l'adore bon par contre il faut qu'il fasse beau c'est encore une fois un top one mais cette fois-ci dans un un polycotton je pense que c'est du polycotton dans ce superbe imprimé alors en plus les bons goûts ne pas se froid c'est alors ça on ne peut pas se dire c'est qu'il y a une sourdine donc voilà elle est plus courte elle est plus courte la robe que la blanche à fleurs que je vous ai présenté la dernière fois parce que je n'avais pas le même métrage puis ça change évidemment ça change j'ai mis la la ceinture plus haute vous allez voir elle arrive plus haute sur le côté elle n'arrive pas au même endroit on est sur un truc plus haut là je pense que j'ai pris les mêmes repères que le point de perron encore une fois oui autrement je copie tout sur elle je me remercie que Tom Polly je lui tombe amoureuse je lui fais pas trop promène mais voilà c'est pas grave ça se passe bien je pense pas qu'elle m'en voudra mais voilà mais ça permet de d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir ta chaîne si vous voulez franchement moi j'aime bien voir ce qu'elle crée je trouve ça sympa c'est assez original moi j'aime bien pourtant on a pas forcément le même vestiment donc c'est assez drôle mais je trouve ça sympa et par contre on va filmer dans le noir il est 8h30 nous sommes fin juillet c'est quand même un peu la lune cette histoire c'est bon donc voilà bah franchement pas de difficulté je l'ai déjà fait déjà fait ça doit être la cinquième version que je fais là j'ai pas mis à l'élastique j'ai mis de la laminette je crois j'ai mis de la laminette est-ce que j'ai est-ce que j'ai français ouais je sais plus comment j'ai fait je sais plus mais j'ai mis de la laminette pardon j'ai mis de la laminette sauf qu'en fait je pense qu'il y a eu un petit décalage c'est à dire que j'ai pas du faire la jute vraiment exactement pareil enfin voilà j'ai vu qu'à fouiller mais franchement porter ça tombe bien pour le bas j'ai du faire un relotté sinon ça aurait été un petit relotté j'ai du chercher plus loin ça choque pas parce que sinon je pense que j'aurais été trop trop loin dans le enfin vous voyez ça aurait été trop trop loin ça aurait été trop court c'est la vision avec 4 cm là pour le coup je l'aurais pas mais donc je fasse un relotté et voilà et sinon ah oui sinon vous la connaissez la personne c'est à dire moi qui se dit ben j'ai plus de canettes bleues le fil dont j'ai cousu le fil donc j'ai dit ben je vais mettre une langue de toute façon il me restait plus que les bretelles à faire alors ça c'est bien si vous ne faites pas comment si vous les montez à l'endroit parce qu'en fait ça c'est après sur l'envers on a un beau fil de la bonne couleur c'est endroit on a du blanc quelle bonne idée et alors ça j'ai envie de vous dire c'est rien parce que vous avez des bretelles de la même couleur de l'autre côté quand j'ai cousu au lieu de me dire ben repas dans l'autre sens non non moi j'ai retourné le tissu donc en fait là vous en avez voyez une blanche tout est sous contrôle je vais très très bien je suis juste un peu fatiguée j'ai bonnes vacances mais franchement je l'adore celle-là elle n'est pas en vacances avec moi pareil pour la farmenture je ne pouvais pas la faire dans le tissu donc j'ai fait dans un voile un fil deux fils même dans un voile de contour c'est le même que tout à l'heure voilà ça permet de en plus de ne pas devoir entoiler parce que enfin entoiler là c'est de la colle on ne va pas se mentir je pense que vous voyez absolument rien je suis désolée pour la luminosité c'est vraiment pas terrible pour vous mais là c'est un peu compliqué pas trop comment faire mais voilà donc voilà voilà ce que ça donne pour ça voilà ce que je vous avais pour vous présenter là en longueur de jupe elle est moins longue je crois qu'elle doit faire 45 cm 45 ça me parait court crois que ouais elle doit faire à près 45 cm ouais parce qu'en plus le tissu n'était pas imprimé droit vous savez moi je déchire les cotons moi je vais faire bien droite et là en fait donc le tissu était bien droit d'un point de vue technique alors par contre au niveau du motif c'était plus droit donc c'est aussi pour ça que ça a un peu raccourci ce que j'ai essayé de couper il faut rattraper un peu le truc mais oui je pense qu'il doit avoir ouais il doit avoir 50 cm peut-être de longueur franchement ça va ça fait une jupe c'est fait de remplir en même temps voilà c'est putain c'est vraiment compliqué voilà voilà ce que je voulais vous présenter sur ben oui les 15 derniers jours ouais les 10 derniers jours je pense parce qu'il y a une vidéo entre deux les 10 derniers jours de couture là mon projet là il faut vraiment que je commence l'hiver mais je pense que ça me déprime parce qu'il ne faisait pas bouffe donc non c'est dans l'hiver je n'ai pas envie est-ce que je vais vous trouver le dessin non je suis en train de me faire un pull enfin je suis en train de faire je suis couché scotché le patron hier de me faire un suite en maille alors ça ne sera pas du suite ça sera une espèce de lénage verre d'eau que j'ai acheté pareil il y a 3 ans je ne sais pas pourquoi j'ai acheté du verre d'eau parce que je porte très peu de verre c'est pas grave je m'arrête assez de patron de burda donc je me suis dit j'allais tenter ça c'est un modèle facile parce qu'en plus c'est un burda russi donc c'est des explications russes je ne parle pas russe pas du tout mais voilà je vois après comment c'est monté donc ça devrait bien se passer je pense que ça peut être sympa sur un jean typiquement je savais que le genre de modèle sympa j'essaie de vous mettre une petite incrustation là ici mais voilà ça c'est mon projet juste après la vidéo et ensuite pour l'été je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de vêtements j'ai refait des gations pour mon mari je ne vous ai pas montré j'en ai refait 4 c'est ton modèle je ne sais pas que je vous en montre à chaque fois voilà je pense que là je suis à peu près fait le tour pour cet été en même temps on est déjà fin juillet début août j'ai 17 degrés je ne suis pas très découragé donc je pense que je vais commenter les patrons les coutures en fond de la rentrée bien conflit je pense ça n'a pas grand chose là vous allez voir je pense que la prochaine vidéo ça sera un haul fâche flexible puisque mon prix doit arriver demain j'ai commandé des jersey velours je pense que je vais faire avec Jérôme Nessie puisque là le tout le site était à 50% pour les soldes donc c'était assez intéressant de ne pas devoir faire une sélection d'avoir vraiment le choix donc j'ai pris des jersey velours panthères oui je pense faire au moins les pantalons en général les hauts je les fais en jersey simple et les bas je pense que je vais les faire en jersey velours mais je pense que je prendrais le modèle du jogging de ce livre là parce que je pourrais faire le câlin que j'ai qui est gratuit et qui est très bien mais je l'ai jamais collé après j'ai pas décalqué donc je pense que j'ai un peu plus je pense que ça ça va être mes projets là parce qu'en plus il y a un mat d'hiver elles n'ont plus grand chose qui mine de rien elles se tâchent donc voilà on peut pas les garder donc 10 ans qu'elles ont grandi aussi et je vous parlais l'année dernière donc voilà il faut que ça il faut faire rouler pour mon fils c'est bon il a ce qu'il faut je voudrais bien faire le modèle aussi alors ça pour tout c'est un modèle dédié donc je le passe rapidement le modèle des jonquilles de ma mode est malabar parce que ce sera pour l'année prochaine alors je le ferai dans une matière peut-être en velours ou quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'elle préconise ça peut être pas mal ça peut changer pour le coup ça fera pas rouler d'été mais c'est vrai que je me dis qu'avec un je sais pas si vous voyez la forme pareil je vais essayer de me mettre une vidéo je pense que ça peut le faire en velours mais pour le coup pas en doublant en velours c'est bon ça c'est un peu compliqué avec je me dis pour cet hiver un petit un petit col roulant en dessous ça peut être sympa mais voilà pour un peu ce qu'il y a au programme pour la semaine à venir donc à voir si je m'y tiens en tout cas j'ai eu un gros coup de fatigue c'est pour ça par exemple sur instagram parce que j'étais fatiguée oh putain j'étais juste crevée je le suis encore mais ça va mieux au niveau de ma fatigue et bien sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu bon ça va une demi-heure il n'y a pas trop trop de montage dites moi d'ailleurs si vous préférez des vidéos plus courtes plus longues si vous préférez que je fasse une vidéo tous les quinze jours une vidéo toutes les semaines voilà moi je trouve que toutes les semaines j'aime bien après oui ça peut paraître redondant mais en même temps je coupe quand même pas mal donc j'ai peur que si je fais des vidéos tous les mois ça va durer 4h30 en fait voilà parce que c'est vraiment utile je ne sais pas mais voilà pour ça donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mettre un petit peu bleu si vous aimez la vidéo et à me laisser un commentaire voilà pour me dire ce que vous en avez pensé puisque finalement les vidéos sont faites pour échanger moi j'adore échanger avec vous j'ai été sur Instagram régulièrement donc n'hésitez pas je vous souhaite de bonnes vacances ou un bon retour au travail enfin plein de bonnes choses en tout cas en fond de votre situation et je vous dis sans doute à la semaine prochaine pour un haul fâche d'exil j'essaierai de vous dire ce que je vais faire avec chaque issue je ne suis pas sûre de vous avoir tout parce que j'ai pris des beaux surprises et tout je pense qu'on va peut-être la déballer ensemble je pense que ça va peut-être sympa allez sur ce je vous souhaite un bon moment et plein de belles aventures en couture